Avant toute chose, je voudrais saluer dans leur diversité tous les militants qui m'ont précédé. Ils appartiennent à tous les courants du mouvement ouvrier, ils sont membres du parti communiste, du parti de gauche, du parti socialiste, syndicalistes de différentes obédiences, anarcho-syndicalistes, libertaires. Nous avons construit ensemble ce rassemblement, nous allons poursuivre. Et je salue dans l'assistance les militants de toute tendance avec, si vous le permettez, pour le vieux militant trotskiste que je suis, membre du courant trotskiste du POID, un salut particulier à mon camarade Jean-Jacques Carmant, qui est parmi nous membre du Conseil national du parti communiste français et avec qui depuis plus de 20 ans nous avons engagé le combat à l'époque pour la brogation du traité de Maastricht et il a été de tous les rendez-vous et de toutes les mobilisations contre l'Union Européenne. Cette diversité des courants du mouvement ouvrier capable de débattre en dépit des désaccords, capable d'agir ensemble, c'était aussi la Commune de Paris. Il se trouve que la révolution russe dont nous fêtons le centième anniversaire cette année n'était espacée de la Commune de Paris que de 46 ans, ce qui est beaucoup à l'échelle de la vie d'un homme, mais peu à l'échelle de l'histoire. Dans les semaines qui ont précédé la révolution d'octobre, que faisait Lénine ? Son inspirateur, son principal dirigeant. Lénine lisait. Et qu'est-ce qu'il lisait ? Il lisait ce que Marx avait écrit à propos de la Commune de Paris. Et quand il a eu fini de lire que faisait Lénine à quelques semaines de l'insurrection, il écrivait un livre qui s'appelle toujours « L'État et la Révolution », dans lequel il cherche à dégager les leçons de la Commune de Paris parce que c'était le premier gouvernement ouvrier de l'histoire et conscient de l'immense d'un stage qui se posait devant les ouvriers russes. En cet automne 1917, Lénine jugeait essentiel de tirer les leçons de la Commune de Paris. Et il le jugeait essentiel parce qu'il fallait se préparer à la prise du pouvoir. Il s'agissait pas de discours, mais de prendre le pouvoir. Celui, bien sûr, je ne veux pas le résumer. Je voudrais citer les deux, trois idées essentielles. Ce qui distingue la Commune de Paris, écrit Lénine, c'est qu'elle a brisé d'emblée la vieille machine administrative pour commencer sans délai à en construire une nouvelle. Je vous permets d'insister, camarades. Briser la vieille machine administrative. Pas la réformer. Pas engager un processus constituant qui aboutira à la briser. pas la briser demain ou après-demain. La briser d'emblée. Et construire tout de suite de nouvelles institutions. La particularité de la Commune, écrit Lénine, c'est qu'elle était composée de conseillers élus au suffrage universel. Ils étaient révocables à tout moment. C'était naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière payés avec des salaires d'ouvriers. Et Lénine ajoute, ce remplacement d'une institution par une autre pouvait sembler quelque chose de simple. Il dit non, c'était une œuvre gigantesque. Et elle était gigantesque, dit Lénine, parce qu'elle a permis non seulement d'abolir la forme monarchique de la domination de classe, mais d'abolir la domination de classe elle-même parce que la Commune de Paris était un gouvernement de la classe ouvrière. Camerade, il me semble difficile de rendre hommage à la Commune de Paris sans établir ce lien entre mars 1871 et octobre 1917. La commémoration de la Commune de Paris ne relève pas pour nous d'un quelconque romantisme ou d'un rappel formel aux héros du passé. L'actualité de la Commune, elle se concentre dans la formule que dégage Lénine. La tâche de la classe ouvrière dans notre pays, c'est de briser d'emblée l'Union Européenne et la Deuxième République, de briser d'emblée ces institutions. Parce que si on ne les brise pas d'emblée, alors quel que soit le mouvement en avant, ces institutions briseront la classe ouvrière. Camerade, chaque mot a son importance, briser d'emblée et sans délai. On entend parler ces jours-ci de plan A, de plan B, de plan C. Pour la classe ouvrière, il y a un seul plan, le plan R comme rupture immédiate d'emblée avec la Ve République. Briser d'emblée, ça veut dire, camarades, que les discours, et on en entend des discours, les discours sur une assemblée constituante, mais un jour, plus tard, une assemblée constituante, il faudra le temps de la préparer en attendant la Ve République. Non. Briser d'emblée, tout de suite. briser de fond en comble. Ne pas décréter qu'il y aura je ne sais quel tirage au sort, que ceux-ci seront les bienvenus dans la constituante et que ceux-là ne seront pas les bienvenus. C'est aux ouvriers de décider. C'est aux ouvriers organisés, avec leurs partis, avec leurs syndicats, avec leurs conseils ouvriers, avec leurs comités d'usine. C'est aux ouvriers, et à hausseul, de décider qui le représentera dans la future assemblée constituante. Oui, camarades, c'est à la classe ouvrière organisée, et nous défendons pour notre part ces organisations. Je sais bien qu'il est de mode de dire que les partis sont dépassés, que les syndicats sont dépassés, que d'aucuns prétendent à eux seuls fédérer le peuple. Camarades, c'est à la classe ouvrière de se fédérer elle-même, avec ces organisations. Oui, briser d'emblée les institutions de l'Union Européenne et de la Ve République. Les briser d'emblée parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas remplacer un Bonaparte par un autre. Ce n'est pas remplacer une forme antidémocratique par une forme un peu plus démocratique. Briser d'emblée la Ve République parce que ce dont il s'agit, c'est le gouvernement de la classe ouvrière expropriant la classe capitaliste, prenant entre ses mains les moyens de production. Alors qu'on râle, effectivement. Effectivement, Lidine a raison de dire que l'œuvre de la Commune fut gigantesque. Et on est tenté de dire qu'en comparaison, combien minuscules, combien microscopiques, nous apparaissent les combinaisons, les manœuvres électorales, les discours démagogiques des uns et des autres. Et il n'en manque pas en ce moment. Lidine, dans son ouvrage sur l'État et la Révolution, conclue avec une espèce de mot d'excuse. Il dit, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de terminer ce livre parce que les événements d'octobre 1917 se sont un peu précipités. Et il a cette formule qui n'est pas dépourvue d'humour. Il dit, je n'ai pas pu finir ce livre, je dois remettre à plus tard sa conclusion. Mais enfin, il est plus agréable et plus utile de faire l'expérience d'une révolution que d'écrire à son sujet. Nous sommes un certain nombre à estimer qu'effectivement, il est non seulement plus utile, plus agréable, plus urgent aussi, de faire œuvre de révolution que de disserter à son sujet. Partisans du gouvernement de la Commune de Paris, nous n'opposons pas les grandes tâches qui attendent la classe ouvrière aux plus petites réalisations. Si un pas vers l'unité, si minime soit-il, pouvait permettre, non pas de briser, mais pour commencer, de soulever le carcan de l'Union Européenne. Il est certain que des millions de travailleurs et de jeunes qui ont fait grève et manifesté l'an dernier pour l'avoir contre la loi El Khomri, se mobiliseraient pour faire prévaloir cette solution. Certes, il faut bien le constater, certains de ceux qui, finalement, ne sont pas si éloignés les uns des autres, qui, en tout cas, partagent les mêmes hésitations, qui partagent la même crainte de briser la vieille machine d'État. Certains de ceux qui, finalement, défendent des idées très proches n'ont que des mots pour la division. Plus ils sont proches et plus ils se divisent, comme si, finalement, d'autres intérêts les guidaient, qui les amènent à tourner le dos aux intérêts de la classe ouvrière. Nous ne sommes pas de ceux-là. Partisans du gouvernement de la Commune de Paris, partisans de l'expropriation du capital ici et maintenant, partisans de la destruction de l'Union Européenne, partisans des États-Unis socialistes et ouvriers de toute l'Europe, rassemblant dans l'unité les peuples et les nations, les classes ouvrières de tout le continent, d'origine ou immigrés, et quelles que soient les origines, dans une seule union fraternelle des classes ouvrières et des peuples, nous ne négligeons pas pour autant la possibilité d'appuyer tout pas en avant concret vers l'unité. Nous n'avons jamais négligé cette possibilité. Nous ne négligerons aucun effort, demain ou après-demain, pour aider la classe ouvrière à l'Assemblée, aider la classe ouvrière, excusez-moi, à imposer cette unité. Ici, les camarades m'ont dit avant moi, une force se rassemble. D'autres tiendront d'autres initiatives, plus nombreuses sans doute, plus médiatisées. Mais nous travaillons sur le long terme. Et sur le long terme, nous sommes ceux qui, déterminés à ne pas lâcher, n'ont pas lâché et ne lâcheront pas. De la commune écrasée de 1871 à la république des soviets de 1917 jusqu'à demain, le gouvernement de la classe ouvrière, réalisant à égalité et à coopération égale avec les peuples de toute l'Europe, un authentique gouvernement des opprimés, des exploités, nous sommes en droit d'affirmer qu'il vit et qu'il vivra le gouvernement de la classe ouvrière qui a fait ses premiers pas le 18 mars 1871 à Paris, qu'il vit et qu'il vivra le gouvernement de la commune et que ce sera demain, dans ce pays comme sur tout le continent, le gouvernement de la commune triomphante. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements